Mesdames bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'étape, sur le résumé de l'étape 16, mort en montagne, berne, allez je vais vous la suivre. Sous-titrage ST' 501 Seul face au reste du peloton, il sera rattrapé à 20 km de la ligne d'arrivée, paradoxe de cette journée, malgré tous ses efforts, l'Allemand termine dernier de la 16ème étape. Après le vent de fraîcheur colombien de la veille, place à la 16ème étape, moirons en montagne, berne, du juré à la Suisse 209 km au programme, pas de difficulté majeure, mais la fatigue ajoutée, un final sinueux dans les rues de la capitale suisse, pourrait bien sourire aux audacieux, le tout avant une journée de repos tant attendue. Un départ rapide sur les routes jurassiennes, très tôt deux hommes se retrouvent à l'avant, deux hommes de la même formation, éthique, quick-step et pas n'importe qui, voilà Julien Alaphilippe le prometteur, puncheur français accompagné de Tony Martin, l'Allemand ancien champion du monde du contre la montre. Derrière les deux fuyards, un groupe de contre s'est constitué, on y retrouve notamment Lawson Craddock pour Cannondale et Nicolas Hedé de chez Kofidis. Derrière, le peloton né par les équipes de sprinter, contrôle l'écart. Les deux hommes de tête ne font pas de cadeau, alors poursuivant, Tony Martin en spécialiste de l'effort solitaire n'en a guère, l'échappée du jour se fera à deux. Conséquence, le quatuor de contre est repris par le peloton, un peloton qui sous l'impulsion de la formation Tinkoff notamment, durcit l'allure. A deux, face à un peloton, la lutte n'est pas très équitable et après plus de 170 km d'échappée, Julien Alaphilippe est repris dans la dernière difficulté du jour. Tony Martin tente bien de poursuivre l'aventure, mais l'Allemand va lui aussi devoir rendre les armes quelques kilomètres plus tard. Malgré une dernière tentative de Ruy Cocheta, c'est un peloton groupé qui se présente dans les rues de Berne. Un sprint en petit comité se prépare, Valverde lance de loin et c'est finalement Peter Sagan qui se montre le plus véloce. Le maillot vert jette littéralement son vélo sur la ligne pour venir coiffer Alexander-Christophe. C'était une étape très longue, il faisait très chaud. Je suis si heureux et tellement fier de mon équipe car ils ont fait un super boulot. Je suis vraiment content de gagner pour Tinkoff, pour Oleg, parce que c'est incroyable. J'ai perdu plein de fois une étape d'un rien et là je ne sais pas, je crois au destin et maintenant je crois qu'il a joué à ma faveur. Voici donc une troisième victoire d'étape pour le Slovak sur cette grande boucle. Sander Olstenger complète le podium, vainqueur à Revelle Michael Matthews prend lui la cinquième place. Déception pour Fabien Cancelara, le Suisse natif de Berne, ne peut faire mieux que sixième. Pas de changement au classement général. Christopher Froome, solide leader de cette cent troisième édition, devant Bauke Mollema et le maillot blanc d'Adam Yates. Après une journée de repos mardi, le peloton restera en Suisse mercredi pour la 17ème étape. 184,5 kilomètres entre Berne et Finot et Mosson, arrivés au sommet dans les Alpes helvétiques. Une montée finale classée hors catégorie qui emmènera le peloton à presque 2000 mètres d'altitude. Et voilà, j'espère que ça aura plu, on se retrouve la prochaine fois pour le résumé d'étape 17. Donc, qui sera Berne, Finot et Mosson, mais mercredi parce que demain, jour de repos, donc est sûrement RWBY, ça c'est la surprise du jour. Et oui, je vous offre un RWBY, donc saison 2. Et donc aussi désolé pour le petit truc là qui s'est mis pas très faible, je suis vraiment désolé. Allez, on se retrouve la prochaine fois pour le résumé de l'étape 17. RWBY d'abord et le résumé de l'étape 17. Ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada